Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui est consacrée à l'analyse de la partie qui opposait Magnus Carlsen à Chakriyar Mamediarov le 25 janvier 2002 lors de la 9ème ronde du Tata Steel Masters que le champion du monde norvégien a largement remporté, dominé avec 9.5 sur 13, il termine avec 1.5 d'avance sur ses poursuivants et donc il affronte le grand maître azerbaïdjanais Chakriyar Mamediarov qui avait été d'ailleurs le dernier à l'avoir battu avant que Carlsen n'entame cette fabuleuse séquence de 125 parties sans défaite entre juillet 2018 et octobre 2020 donc on va analyser cette partie où Carlsen a les blancs et il a joué D4, Mamediarov joue KVF6, KVF3 D5, C4 E6 et G2 G3 donc nous sommes dans l'ouverture catalane que Carlsen avait préparée pour le match de championnat du monde qui a joué contre Yann Nepomniachi et ça avait été l'objet de la 2ème partie les noirs prennent en C4, FG2, FB4 échec, FD2, A5, donc on protège le fou et petit roc notons que lors de 2 championnats du monde, Topalov avait joué contre Kramnik et Anandes mais ses 2 adversaires avaient joué Dame C2 et ils avaient gagné ce n'est pas forcément lié d'ailleurs à la variante ouverture Carlsen joue petit roc, donc là pour l'instant il ne se préoccupe pas du pion en C4 Mamediarov roc et E3, ça renforce évidemment le pion D4 alors certes ça peut enfermer le fou, mais pour l'instant ça ne pose pas un si gros problème que ça aussi ça donne la case E2 à la Dame par exemple qui peut attaquer C4 et soutenir E4 plutôt que sur Dame C2 ici les noirs ont joué plutôt Kavaillé C6, les blancs continuant par Dame E2 ils peuvent aussi jouer B5 pour s'accrocher au pion en C4 mais là attention au coup A4 qui va miner le pion B5 et donc fragiliser sur C4 et là a priori la meilleure suite c'est fou B7 on prend le pion mais on joue Kavaillé D7, en fait on développe les pièces on va jouer Kavaillé B6 pour protéger le pion C4 et le pion B5 il n'est pas si facile à défendre que ça mais Mamediarov joue une autre idée qui est très intéressante, c'est au racisme alors il y a plusieurs intérêts à jouer ce coup le premier c'est de retirer de l'attaque du fou la tour en A8 parce que la diagonale du fou G2 risque de s'ouvrir quand on veut jouer B5 du coup c'est pour jouer B5 et puis c'est une façon d'activer la tour qui peut ensuite agir sur la 6ème rangée soit notamment sur la colonne P alors c'est pas un coup qui est une nouveauté théorique mais c'est une suite qui est très rare les blancs jouant dans cette position dans la partie où cette ligne a été jouée soit A4, soit Dame A4 avec toujours la même idée c'est le contre-carré B5 et Carlsen joue Dame C2 il joue dans le style Gambit les noirs jouent B5 A4, le pion B, C6 défend alors évidemment le problème aussi de la structure noire c'est que le pion C6 bloque la sortie du cavalier et enferme également la tour mais un pion reste un pion cavalier C3 menace de prendre en B5 et les noirs jouent de tour B6 donc ça protège le pion en B5 mais aussi ça place la tour c'est-à-dire sur une case plus active les blancs continuent par E4 donc là avec les idées c'est de jouer E5 et cavalier G5 avec évidemment l'idée d'attaquer à l'aile roi ici le coup H6 paraît un peu plus solide parce qu'en fait on prive les blancs de la case G5 mais Mamedyarov joue fou E7 qui a son intérêt qui est tout à fait jouable premier intérêt c'est évidemment de ramener une pièce vers l'aile roi notamment vers la case G5 puisque là les blancs vont certainement jouer E5 et le cavalier va s'en aller aller en D5 ça peut avoir aussi un autre intérêt parce qu'il peut y avoir l'option B5-B4 puisque la case B4 est libérée et qu'aussi le cas échéant il peut y avoir parmi les possibilités une ouverture de la colonne B c'est moins probable parce que ça supposerait qu'il y a un B prend A4 mais ça fait partie des idées mais il y a aussi une autre idée qu'a Mamedyarov dans cette position et on va la voir Carlsen pousse d'abord E5 avant de prendre B5 cavalier D5 sur cavalier D7 il y a cavalier E4 et on peut jouer ensuite cavalier G5 ça va être compliqué par exemple B4 cavalier G5 G6 dame E4 puis ensuite on envoie la dame en H4 et là on voit qu'il y a quand même des problèmes par exemple c'est 5 dame H4 H5 G4 il y a les lignes qui vont s'ouvrir donc ça c'est pas forcément une très très bonne chose donc cavalier D5 prise en B5 alors Mamedyarov a pris en B5 mais il faudra voir quand même l'intérêt du cavalier B4 d'abord dame E4 c'est prend B5 tour prend A5 et peut-être cavalier D5 alors là ça donne des suites qui sont très compliquées avec un jeu un certain avec des chances réciproques une partie intéressante mais Mamedyarov a pris en B5 alors il rend le pion c'est sûr après le tour prend A5 mais il y a cavalier C6 et attention on ne peut pas prendre en B5 parce qu'il y a cavalier prend C3 et là évidemment on va perdre une pièce tour prend B6 cavalier E2 échelle on va gagner la pièce on va jouer dame prend B6 et on va prendre en D4 D4 n'est pas assez défendre donc Carlsen prend le cavalier en D5 E prend D5 évidemment sur dame prend il y a cavalier G5 et la menace de Matan H7 coûte la dame puisqu'il va falloir fermer la diagonale BRH7 donc E prend D5 ici Magnus Carlsen a pris avec le fou qui paraît évidemment plus naturel surtout que la tour est clouée et que ça va gagner en qualité mais on pouvait évidemment voir l'intérêt de tour 3A5 en fait les noirs peuvent jouer d'abord fou E6 tour F1 cavalier C6 et les noirs prennent l'initiative en fait la tour elle est attaquée et elle n'a pas de bonne case pour aller si elles se replieront A2 il va y avoir B4 on peut jouer sans doute cavalier C6 d'abord dans cette position mais fou E6 qui en fait a l'intérêt c'est qu'on sort le fou après tour 1 K et C6 là tour A8 en fait on va échanger deux tours contre la dame ce qui serait favorable au noir Carlsen a pris fou A5 il va gagner en qualité on peut jouer d'abord fou E6 mais cavalier C6 c'est excellent fou prend B6 dame prend B6 c'est un sacrifice de qualité qu'a joué Chakriyar Mamé Garou pourquoi a-t-il sacrifié la qualité il espère d'abord il joue pour le gain voilà et aussi il mise sur un certain nombre d'atouts et sur des potentialités il mise sans doute sur sa paire de fou il mise sur une majorité potentielle pardon à l'aile dame notamment avec le pion C4 qui est un pion passé on va pouvoir jouer B4 et éventuellement ensuite jouer avec ses pions pour essayer d'en créer un passé ces pièces mineures peuvent être actives on voit ici le cavalier qui vise D4 le fou qui peut sortir peut-être on peut voir un fou F5 par exemple c'est une possibilité mais il y a aussi autre chose c'est que il y a finalement peu de colonnes où les tours blanches peuvent s'exprimer il n'y a qu'une seule colonne ouverte c'est la colonne A mais finalement donc le potentiel de cette qualité n'est pas exprimé au mieux dans la mesure où la position n'est pas encore totalement ouverte mais on peut estimer qu'il y a à peu près l'équilibre dynamique évidemment parce qu'il y a tout de même une qualité de moins il n'y a pas un pion pour la qualité si les noirs avaient un pion pour la qualité ils auraient l'avantage imaginez par exemple le pion A5 Carlsen va jouer de tour A8 c'est un très bon coup parce qu'en fait il se propose d'échanger la dernière tour noire et il resterait avec une tour et là on s'en vient dans une position où les colonnes sont peu nombreuses où il y a peu de colonnes ouvertes plutôt et bien avoir deux tours ce n'est pas forcément une bonne idée parce qu'en fait ces tours vont se gêner et donc là il propose d'échanger c'est vrai que c'était une possibilité alors que jouer dans cette position alors voyons par exemple le cavalier prend des 4 après tout on gagne un pion il y a tour D1 dame prend D5 et tour prend D5 et là vous voyez qu'il y a d'un seul coup des lignes qui s'ouvrent pour les tours des colonnes et aussi des faiblesses le pion en B5 le pion C4 va tomber et la dame est attaquée et même le fouet est réveillé par exemple si on joue dame E1 échec fou F1 fou H3 tour prend F8 fou prend dame E2 voilà vous avez une finale supérieure pour les blancs imaginons qu'on échange tout voilà ici et on va gagner le pion on va arriver dans une finale avec une qualité de plus alors qui peut être un peu plus compliqué parce que tous les pions sont sur la même aile et qu'il n'y a pas de faiblesse structurelle pour les noirs mais c'est une finale qui est très favorable aux blancs en fait dans cette position Mediaro va commettre la seule erreur de la partie et il va commettre une erreur dont il n'a pas mesuré les conséquences parce qu'il n'a mis que 47 secondes de jouer ce coup ce coup c'est H6 qu'est-ce qu'il y a contre H6 H6 ça contrôle G5 on ne peut pas jouer Kavaï et G5 en fait c'est un coup qui perd du temps c'est un coup qui va perdre un temps décisif pour la suite de la partie parce que ça va permettre à Karnsen d'activer peut-être la seule pièce qui pour l'instant n'était pas encore en action c'est la tour en F1 il fallait jouer d'abord fou E6 après tour prend F8 fou prend F8 dame D2 pour protéger D4 les blancs sont un peu mieux mais les noirs ont une position tout à fait jouée par exemple ici on joue H6 voilà là on peut supposer que Mamediarov était plus ou moins dans sa préparation en tout cas c'était quelque chose auquel on pensait qu'il n'y avait pas de problème on peut aussi supposer que les noirs n'ont pas aimé cette ligne parce qu'il y a Kg5 sauf qu'après G6 Kg5 Fp en fait ici il y a quand même une position où le pion D4 est perdu ok E6 est faible par exemple xH3 on peut jouer alors déjà on peut jouer Kg5 qui permet de protéger mais de toute façon il peut y avoir un roi en F7 et puis dans cette position mine de rien les blancs n'ont pas de case à part la case A8 où la tour peut s'infiltrer donc c'était pas si catastrophique que ça mais en fait ici en protégeant la case G5 Mamediarov veut jouer le F6 et garder la paire de fous garder son F6 sauf qu'en fait ici ce coup perd un temps et Carlsen va en profiter tout de suite par tour F1 il va doubler les tours sur la colonne A et du coup la tour va s'activer alors si les noirs prennent en D4 on l'a vu ça rejoint la ligne qu'on a analysée si on joue B4 c'est intéressant parce que là on pourrait dire on peut en profiter en fait on peut jouer tour prend C8 dame tour prend C8 dame F5 tour D8 E6 on va pousser ici si on prend E6 là les blancs gagnent parce que le cavalier va à la fois attaquer son homologue loué mais menacer Kf7 Kg6 donc là c'est fini donc sur E6 il ne faut pas prendre il faut F6 on prend là aussi prendre en F7 c'est Kg5 et Kg6 on joue Kf8 tour E1 Kf7 et D6 Kf8 Kg4 là ici il y a une menace c'est de map en G6 Fou prend et là Fou prend D5 menace de map en G8 et là on ne peut pas prendre par exemple en D5 parce qu'il y a map donc là c'est gagnant pour les blancs voilà quelques suites Mamediarov a joué Fou et 6 et là bon après tour prend et fuite échec Fou prend et fuite on rentre finalement dans la ligue qu'on a évoquée tout à l'heure les blancs jouent D2 et c'est jouable et en fait Carlsen va jouer un coup très fort c'est Dame D1 il protège le pion tout simplement et donc il garde les tours en fait il y a aussi une menace une possibilité c'est de jouer la tour en A6 alors est-ce que c'est en A8 ou en A6 qui va arriver mais ça va chasser la Dame de la classe B6 ou quand même elle vise des 4 si on prend en A8 on joue en H7 H4 bon pour l'instant les Noirs ne s'écroulent pas mais la position n'est pas vraiment satisfaisante c'est pas plaisant avec une tour en A8 surtout que là le Roi ne peut pas revenir sur la 8ème rangée s'il y a un échec par exemple sur la diagonale si on joue Dame B7 même chose on joue H4 là finalement encore une fois la tour peut avoir un peu plus de possibilités Mamedyarov joue B4 donc il pousse les pions maintenant l'inconvénient de B4 c'est que ça peut permettre à la Dame d'arriver en A4 et Karsen va jouer beaucoup plus fort il va jouer B3 quelle est l'idée de B3 ? en fait c'est de fixer la paire de pions B4 et C4 ici les Noirs avaient la possibilité de choisir en gros quel pion pousser pour voir la façon en tout cas pour décider de quel pion serait passé en jouant B3 Karsen va en fait bloquer ses pions alors ça paraît évidemment bizarre parce qu'après C3 joué dans la partie on pourrait dire les Noirs sont pas mal ils ont un pion passé soutenu qui est proche et finalement il n'y a pas tant de problème que ça sauf qu'en fait le pion C3 avance donne des cases au blanc notamment la case D3 et qu'en fait ces pions là sont bloqués et Karsen va le montrer admirablement si les Noirs avaient pris en B3 on aurait joué tour A6 puis Dame prend B3 et c'était pas pas meilleur le pion B4 est coincé et c'est difficile de progresser Karsen a joué tour A8 A6 sur Dame B5 il y a fouet fin Dame B7 Dame D3 donc là vous voyez qu'on a pris la case D3 et le pion C3 en fait il ne peut plus avancer et il faudra ensuite s'en prendre au pion B4 donc Dame C7 est joué et cavalier E1 là c'est le coup qui fait très mal parce que le cavalier on découvre le fou on voit ici le dessin peut devenir une cible il peut aller en C2 où il attaque B4 où il défend D4 mais il peut aller aussi en D3 où il attaque B4 et peut-être il peut aller en C par exemple aller en F4 pour attaquer D5 donc là voilà la conséquence du coup B3 c'est que la case D3 peut être utilisée Mamedyarov s'est sans doute aperçu que sa position n'était vraiment pas bonne alors il a décidé de jouer un coup actif par F6 pour forcer la situation parce que tout simplement s'il joue d'autres coups comme tour B8 ou G6 les blancs jouent tranquillement cavalier C2 on peut même jouer cavalier E3 c'est KD3 mais KC2 ça évite que D4 soit perdu si on joue tour B8 KC2 fou D8 bon ben là on peut jouer cavalier E3 H4 etc donc il a joué F6 et Carlsen aurait pu prendre en F6 mais il va jouer cavalier D3 bon le pion D4 a priori est perdu mais après cavalier prend tour prend E6 cavalier prend E6 fou prend D5 de cavalier cloué sur dame C8 cavalier F4 en fait le coup cavalier F4 va suivre et ça gagne les noirs ont pris en E5 et là cavalier prend E5 le plus fort et de cette manière Carlsen va ouvrir des lignes pour sa tour cavalier prend tour prend E6 et les noirs en fait perdent du matériel sur cavalier F7 il y a dame E2 fou F6 fou prend D5 et là ça gagne voilà Mamediarov a joué C2 et Carlsen a continué par dame E1 27ème coup de la partie et Mamediarov s'est résigné l'a abandonné alors pour quelle raison c'est que s'il avait joué cavalier D3 il y aurait fou prend D5 cavalier prend E1 tour prend échec à découvert 3-7 tour prend C7 et ici de toute façon le pion C est perdu si on joue tour E8 je pense qu'on peut jouer d'ailleurs Roi F1 en sachant que le cavalier s'il s'en va c'est deux tours si on joue par exemple sur fou prend D5 Roi H8 tour prend E7 c'est un dame et puis fou C4 et là on a une position avec deux pions de plus et un pion qui avance le pion B4 qui est faible le cavalier qui va faire perdre du temps pour revenir en action le Roi Noir ne peut pas tellement intervenir bref c'est foutu donc Dame E1 force l'abandon des Noirs et Carlsen a remporté une superbe partie voilà j'espère que vous l'avez apprécié n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne à commenter la vidéo à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail et puis on se retrouve bientôt ciao ciao